On va commencer, si vous voulez bien. Jeanne, vous serez la première à parler, si c'est d'accord pour vous. D'accord. Salut Laurent, tu vas bien ? Tu fais un drôle de tête. Oui, faites attention pour le drôle. Faites-le bien, vraiment un O, O, O. Très, très rond, drôle. Drôle. Oui, répétez la totalité, s'il vous plaît. Salut Laurent. Tu vas bien ? Tu fais un drôle de tête. D'accord. Oui, ce n'est pas le crâne fort en ce moment. Je me demande si je ne suis pas malade. D'accord. Jeanne, c'est pour vous. Il a disparu. Jeanne a disparu. Que se passe-t-il, Jeanne ? Alors, Jeanne ne veut pas faire le dialogue. OK. Icram, est-ce que vous êtes là, Icram ? Peut-être que j'ai un imprime technique. Oui, je suis là. Vous êtes là, Icram. Regardez ce qu'on va faire. Attendez. Tac, tac, tac. Allez, on redémarre. Julia, vous commencez. Icram, vous venez après. On y va, Julia. C'est pour vous. Salut, Laurent. Tu vas bien ? Tu fais un drôle de tête. Oui, ce n'est pas la grande forme. Je me demande si je ne suis pas malade. D'accord. Icram, prenez votre temps. D'accord ? Là, on ne fait pas de la... Ne faites pas rapidement, juste pour bien prononcer. D'accord ? Oui. Merci. Ah bon ? Tu as mal ou ? C'est une question, Julia. On monte la voie. J'ai monté. Non. Un petit peu plus. Ah bon ? Tu as mal ou ? Voilà. J'ai mal nulle part. Je suis juste crevée. J'ai envie de dormir tout le temps. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Le le, en fait, le e de le, il n'existe presque pas. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Merci. Et tu t'es couché à quelle heure hier soir ? C'était une question également. Pas grave. Oui, je me suis dit. D'accord. Très bien. Et tu t'es couché à quelle heure hier soir ? Oui. Très bien. Ok. Allez-y. Vers 4 heures du mat. D'accord. Du mat. Le mat, c'est le matin. Mais en général, quand on parle, les dialogues, c'est aussi pour vous montrer un petit peu la façon de parler. Donc, un français qui est moins formel. Oui. Ah, cette exclamation. N'est-ce pas ? Ah, ben voilà la raison. T'es pas malade. Faut juste que tu dormes plus mon gars. D'accord. Ici, on va le prononcer plus. Faut que tu dormes plus. Faut juste que tu dormes plus mon gars. D'accord. D'accord. Merci papa. Comme si je ne le savais pas. Donc, je te laisse. T'es crevé et en plus, t'es de mauvaise humeur. D'accord. T'es crevé et en plus, t'es de mauvaise humeur. Répétez. T'es crevé et en plus, t'es de mauvaise humeur. D'accord. Très bien. Ok. Tu as raison. Ce soir, je me couche à 9 heures. Ou pas ? D'accord. Merci beaucoup, Julia. Julia, je ne sais pas ce qui c'est. Julia Ikram, Jeanne a disparu apparemment. C'est quoi, crevé ? On va l'appeler fatigué. C'est très, très fatigué. Quand on est extrêmement fatigué. C'est du français parlé. C'est comme je suis en crevette. Ce n'est pas la même chose, vraiment. Alors, ensuite, on a Abir, s'il vous plaît, et Curtis. Abir et Curtis, est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, on va commencer. Abir, donc, vous allez commencer. Ok. Salut. Excuse-moi. Excuse-moi d'autodéranger. Est-ce que tu es à l'heure ? Oui. Allez-y doucement, Abir. C'est la même chose que j'avais dit pour Ikram. Juste, trouvez votre rythme. On n'est pas pressé. Trouvez votre rythme. Essayez de répéter, mais il faut que ce soit fluide. D'accord ? Ok. Salut. Excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu es à l'heure ? Voilà, c'est parfait. Merci. Ah oui. Il est trois heures et quart. T'attends quelqu'un ? Oui, j'attends ma copine. Elle est toujours en retard. Rien de nouveau. Moi aussi. Avec les filles, il faut avoir la patience. Bravo, Curtis. Vous avez des idées spéciales sur les femmes, hein, Curtis ? Continue, Abir. Je me présente. Je m'appelle Alexandre. Mes copains m'appellent Alex. Quoi ? Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Tim. J'espère juste qu'elle va arriver avant la tombée de la nuit. Oui. Faites attention, Abir. C'est juste pour le OM. En fait, c'est vraiment une nasale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de M. C'est ON. Tombée. Tombée. Ouais. La tombée de la nuit. Et le E de DE, il n'existe pas. La tombée de. La tombée de la nuit. La tombée de la nuit. Ouais. C'est parfait. Merci. Oui. Moi aussi. Ah, bah tiens. Voilà la mienne. La mienne qui arrive. J'étais contente de tout rencontrer, Tim. On se reverra. 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 Peut-être dans la quatrière. D'accord. Faites attention. Dans le quartier. Quartier. Oui, dans le quartier. Répétez juste la dernière phrase, s'il vous plaît. On se reverra peut-être dans le quartier. Ouais, c'est parfait. Pas de problème, Alex. À la prochaine. Merci beaucoup, Abiré Curtis. C'était très gentil. Pour ça, j'ai deux sœurs. Vous avez deux sœurs ? C'est pour ça que je comprends les filles. Oh ! Moi, j'en ai une, mais ça reste un mystère. Alors, Rodaya, s'il vous plaît. Et Maria. Rodaya et Maria. Bonjour. Bonjour, Maria. Rodaya, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour, Rodaya. Alors, on va commencer avec... Donc, Maria va commencer et après, ce sera Rodaya. D'accord ? On va faire le dialogue. On y va. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Oui. Alors, Maria, souvenez-vous, je vais faire la guerre. Systématiquement, c'est « monsieur ». Oui, vous désirez. Parce que là, c'est pas grave. Allez-y, répétez la phrase. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Et là, c'est parfait. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Vous désirez autre chose avec votre café ? Non, ça ira. Merci. Sur place ou à emporter ? Oui, même chose ici, Maria. Pour la nasale, il n'y a pas de M en fait. Emporter. Sur place ou à emporter ? Sur place ou à emporter ? Et emporter ? Ça vous fera deux euros, s'il vous plaît. Oui, deux euros. Ça vous fera deux euros, s'il vous plaît. Deux euros, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Au revoir et bonne journée. Hop, ça va écouter. Merci beaucoup. C'était un petit peu rapide. On aura probablement l'occasion d'en refaire un autre. Alors, j'avais ici... Est-ce qu'on prononce pasqualet ou pasquale ? Comment est-ce que je prononce ? Pasquale. Pasquale. Bonjour, Pasquale. Bonjour, tout à l'heure. Alors, vous serez avec Nadia. Nadia, vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors, très bien. Pasquale et Nadia, on y va. Achetez un pain au chocolat. Allez. Pasquale, vous commencez... Non, Nadia, vous commencez. Bonjour, Monsieur. Monsieur. Vous désirez ? Oui. Alors, tout le monde va me détester, mais c'est... Monsieur. Monsieur. D'accord. Vous désirez ? Bonjour, Madame. Avez-vous des viennoiseries ? Oui. Viennoiseries ? Oui. Faites attention. Viennoiseries. Viennoiseries. Oui. Le Z, il n'existe presque pas. Viennoiseries. Répétez. Viennoiseries. Oui. Donc, on répète toute la question. Bonjour, Madame. Avez-vous des viennoiseries ? Bonjour, Madame. Avez-vous des viennoiseries ? Oui. C'est par ici. J'aimerais bien un pain au chocolat. Oui. Faites bien la nasale. Un pain au chocolat. Alors, regardez. Et ça, c'est pour tout le monde. On va faire, je pense, un cours une fois où je vais introduire le son un. Le son un, on le trouve dans beaucoup, beaucoup de mots. Ici, vous avez un, on prononce un. Et après, juste a-i-n, on prononce aussi un. Un pain. C'est le même son. D'accord ? Alors, répétez, Pascualet. J'aimerais bien un pain au chocolat. J'aimerais bien un pain au chocolat. C'est parfait. Et avec ça ? Ça ira, merci. Je vous dois combien ? Un euro et va cent, s'il vous plaît. Oui, centime. Vous pouvez dire un euro vingt. Un euro vingt euro. Un euro vingt, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Tenez. Oui. Tenez. Tenez. Je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Nadia, le E dans revoir, il n'existe presque pas. Donc, c'est au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée. Et bonne journée. Allez, répétez la totalité pour le plaisir. Je vous remercie. Au revoir. Et bonne journée. D'accord, très bien. Merci, à vous aussi. Très bien. Merci beaucoup, Pasquale et Nadia. Patricia, est-ce que vous êtes là, Patricia ? Oui, je suis ici. Très bien. Bonjour, Patricia. Classis. Bonjour. Vous êtes là, Classis ? Oui. Oui, vous êtes là. Très bien. Je suis prête. Oh, toujours prête, Classis. Allez, achetez un ticket de métro. Patricia, vous allez commencer, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ? D'accord. Alors, tout le monde va me détester, mais je fais mon travail. C'est monsieur. Répétez. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ? Oui. Et regardez, pour le dernier, vous allez faire la liaison entre vous et aider. Je peux vous aider. Je peux vous aider ? Oui. Répétez la totalité. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ? Oui. Je voudrais acheter un ticket de métro ou de RER. Je ne sais pas trop. C'est pour quelle zone ? Je ne suis pas sûre. Je voudrais juste rester dans le centre de Paris. Dans ce cas, vous prenez un ticket de métro, vous pourrez aussi prendre le RER. Oui. En fait, vous prononcez les lettres RER. Oh. RER. Mais juste dans la zone 1. Oui. La zone 1. C'est masculin. 1. Oui. On va dire la zone 1. Regardez. Le verbe, c'était dans ce cas, prenez. 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 Oui. Répétez, s'il vous plaît, juste la première phrase, s'il vous plaît. Dans ce cas, prenez un ticket de métro. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. D'accord. Dans ce cas, je prendrai juste le métro. Ce sera tout simple. Hum hum. Vous désirez autre chose ? Non, ce sera tout. Je vous dois combien ? C'est une question. C'est une... Attends des questions. Oui, je vous dois combien ? Et ça, c'est magnifique, classique. Ce n'est pas de l'opéra, mais ce n'est pas mal. Merci. 1,70 euros. Je vous donne un plein de métro avec. Oui. Regardez votre verbe. Je vous... En fait, on va prononcer donne. Je vous donne un plein de métro avec. D'accord. D'accord. C'est parfait. Merci et bon gené à vous. Très bien. Merci beaucoup, Patricia et classique. C'était bien. Ice Cubes, vous êtes là ? Oui. Oui. Michaela, vous êtes là ? Vous êtes là. D'accord. Je suis là, vous pouvez dire. Je suis là. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on y va. Là, on va acheter une baguette. Ice Cubes, est-ce que vous avez les... Vous avez des écouteurs ? Comment ? Do you have headphones ? Because it will create some echo. You've got some headphones ? Non. No, I don't. OK. Well, we'll do it that way. It's OK. But the sound will be interesting. Allez, Michaela, vous êtes la première. Michaela, vous commencez. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Très bien. Me, monsieur. Monsieur. Voilà. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Je n'ai pas l'air. Ah, mais là, il y a un problème. Je ne sais pas où elle est, Ice Cubes, mais le son est bizarre. On continue, Michaela. Soyez courageuse. Vous voulez une baguette tradition ou une baguette normale ? Oui. Faites attention pour le tradition. Tradition. Répétez. Tradition. Oui. Une baguette tradition. Une baguette tradition. Oui. Répétez la totalité, s'il vous plaît. Vous voulez une baguette tradition ou une baguette normale ? Ou une baguette normale ? Ou une baguette normale ? Oui. C'est parfait. Oui. Une baguette normale, s'il vous plaît. Je ne sais pas. I don't know where you are, but you've got so much echo. It's interesting. Are you in a church ? Je ne sais pas. On continue. Très bien. Et vous désirez autre chose ? C'est parfait. Non. Ça sera tout. Je vous dois combien ? Ça vous fera un euro, monsieur. Monsieur ? Oui. Faites attention. En fait, euro, c'est masculin. Donc, on va dire un. Un euro. Et on fait la liaison. Un euro. Un euro. Oui. Répétez. Ça vous fera un euro, monsieur. Ça vous fera un euro, monsieur. Oui. Tenez. Merci. Au revoir. Et bonne soirée. D'accord. Même chose que j'avais dit à Nadia tout à l'heure. Le E, en fait, il n'existe presque pas. Donc, au revoir. Au revoir. Et bonne soirée. Au revoir. Et bonne soirée. D'accord. Merci à vous aussi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ice Cube. Il faudra prendre une photo de l'endroit où vous êtes. Parce que c'est bizarre l'acoustique. Ensuite, Mathieu et Michel. Est-ce que vous êtes là, Mathieu et Michel? Bonjour. Oui, je suis là. Eh bien, parfait. Donc, Mathieu et Michel, nous allons commencer. C'est pour commander un café. Michel, commencez, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, monsieur. Ça sera quoi que vous... Excusez-moi. Non, c'était bien. Ah, OK. Allez. Ah ben non, corrigez, Michel. Si vous voulez corriger, vous êtes libre. Bonjour, monsieur. Ça sera quoi pour vous? Oui, c'était bien. Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Oui. Faites attention pour la nasale, Mathieu. C'est vraiment dans le nez. Prend. Prendre. Je vais prendre. Allez-y. Je vais prendre un café, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, c'est parfait. Et vous désirez autre chose? Non, ça ira comme ça. Merci. D'accord. Essayez juste, Mathieu, pour le R. Vous... Un tout petit peu plus fort dans la gorge. Ah, ça ira. Ira. Non, ça ira comme ça. Merci. C'est parfait. Merci. Tenez, voilà votre café. D'accord. Merci. Est-ce que je peux régler tout de suite? Je suis un petit peu pressé. Oui. Souvenez-vous, on avait vu l'expression tout à l'heure. Tout de suite. Tout de suite. Oui. Le E du DE, il n'existe pas. Tout de suite. Est-ce que je peux régler tout de suite? Répétez. Est-ce que je peux régler tout de suite? Oui. Le DE. Tout de suite. Oubliez le E. Tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Michel, c'est pour vous. Oui. Pas de problème. Ça vous fera 2 euros. Tenez, écoutez la monnaie. Michel, c'est à vous. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Très bien. Alors, oui, c'était un petit peu court pour vous, Michel. Je suis désolé. Les dialogues sont ceux qu'ils sont. Alors, attendez, attendez, Michel. On va rester ici. Mathieu, c'était très bien. Merci. Michel, vous restez là. Et, 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 tenez. On va prendre Julia, s'il vous plaît. L'étoyer de payante à la gare. Julia, vous êtes là? Julia a disparu. Non, elle est là. D'accord. Elle n'a pas disparu, mais c'est inespectable. Eh bien, voilà. On a fini la liste. Donc, nous revenons au début. On attaque. C'est pour vous, Julia, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais savez-vous où sont les toilettes? C'est moi. Oui, c'est pour vous, Michel. Ah oui, les toilettes sont en bas. Il faut prendre l'escalier qui se trouve juste là. D'accord. Vous voulez dire cet escalier? Cet escalier. Oui, oui, c'était bien. Oui. J'ai monté, hein? J'ai monté? Oui. Continuez votre dialogue, s'il vous plaît. Elles sont païennes? Faites attention pour le... Quand vous avez un Y avec deux voyelles, c'est comme si c'était deux I. Donc, ça veut dire A plus I, c'est E. Et après, c'est payantes. Payantes. Elles sont payantes? Elles sont payantes? Mm-hmm. Monsieur? Je n'ai pas le dialogue. Ah, vous n'avez pas le dialogue. Ah oui, voilà. Ah oui, mais je ne me souviens pas combien ça coûte. Désolée. Ce n'est pas grave. Il y a un... Dans le pipi? C'est quoi, dans le pipi? C'est la personne qui s'occupe de faire payer dans les toilettes. Ah. Je ne suis pas sûre d'avoir la pompe. La poing. À poing. La poing? La poing. C'est quoi? La poing, c'est quand vous avez la somme exacte. L'idée, ça n'est pas de discuter du... On continue, Michel. Non, mais c'est comme appointment. Non, ce n'est pas pareil. C'est pas... Non, désolé. Michel. Oui, je crois que dans la journée, il y a quelqu'un. Je crois que, que, que. Je crois que dans la journée, il y a quelqu'un. Je crois que dans la journée, il y a quelqu'un. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Oui. Le E, il est presque un... Il disparaît. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. D'accord. Et la dialogue, je ne vois pas. Mike, il faut que tu pinnes la vidéo. Oui, 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 Michel. Il faudra appuyer sur pin vidéo quand vous cliquez sur moi. Et comme ça, vous avez toujours les dialogues sur votre écran. Je touche sur Vincent. Oui. Et puis, vous avez l'option de pin vidéo. C'est une seule option. Voilà. Pin vidéo. Ok. D'accord. Très bien. Et donc, Michel, comme vous êtes un homme très poli, qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds au revoir. C'est magnifique. Merci. Merci. Alors, Ikram et Abir, s'il vous plaît, c'est à vous. Ikram et Abir, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui. Allez, on y va. Un problème de distributeur à la gare. Abir, vous commencez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais savez-vous s'il y a un distributeur de billets par trop loin d'ici ? Oui. Faites bien le U comme un U. Distributeur. Distributeur. Oui. Un distributeur de billets. Répétez. Distributeur de billets par trop loin d'ici. D'accord. Très bien. Oh, excusez-moi. Ce n'était pas par. Excusez-moi. C'est pas, 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 pas. P-A-S. Pas trop loin d'ici. Continuons. Vous en avez un juste derrière vous ? D'accord. Oui, mais il est en panne. Je viens juste d'essayer et ça ne marche pas. D'accord. Alors, en général, quand on parle comme ça, probablement on ne fera pas les liaisons. D'accord ? Si vous avez envie de faire les liaisons, idéalement, vous pourriez dire mais il est en panne. Oui, mais il est en panne. Répétez. Oui, mais il est en panne. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Mais c'est vrai qu'en général, c'est variable. Ça dépend. Parfois, vous les entendez. Parfois, vous ne les entendez pas. On continue. Ikram, s'il vous plaît. Alors, attendez. Vous avez le distributeur de la rue Pasteur qui est juste à côté. Très bien. Ce n'est pas trop loin. Non, vous sortez de la gare, vous prenez sur votre droite et vous faites 300 mètres. Je veux remercier parce que mon train part bientôt. J'étais un peu stressée. Ouais. Un peu. Un peu stressée. De rien, mais je ne vais pas vous retenir. Ça serait dommage de rater votre train. Ouais. Retenir. Le deuxième E, il n'existe pas. Retenir. Vous retenir. Retenir. Ouais. Répétez la phrase, s'il vous plaît. Retenir. La totalité, si vous êtes généreuse. De rien, mais je ne vais pas vous retenir ce soir. Ça serait dommage de rater votre train. Merci. Vous avez raison. Merci encore et bonne journée. Au revoir et bon voyage. Merci beaucoup. Alors, ensuite, nous avons Curtis et Rodaya, s'il vous plaît. Curtis et Rodaya, vous êtes là ? Oui, je suis là. Très bien. Oui, je suis là. OK. Eh bien, on attaque. Regardons. C'est Rodaya qui commence. Excusez-moi, monsieur. Oui, je peux vous aider. Je suis touriste et je ne sais pas trop comment faire avec mon ticket de train. C'est-à-dire ? Que voulez-vous faire ? Eh bien, je viens d'acheter mon ticket au distributeur et automatique. Alors, là, je vais vous aider. Rodaya, regardez. Distributeur. E-U-R-Eur. Distributeur. Répétez. Distributeur. Ouais. Automatique. Automatique. Et on va le faire plus rapidement maintenant. Distributeur automatique. Distributeur automatique. Ouais. Répétez la phrase, s'il vous plaît. Eh bien, je viens d'acheter mon ticket au distributeur automatique. Bravo. Oui. Je ne sais pas si je peux prendre le train directement avec mon ticket ou si je dois faire autre chose. Parfait. Ah, d'accord. Eh oui, il faut composter votre ticket juste avant de monter dans le train. Vous voulez dire sur les machines qui sont là-bas ? Oui, c'est ça. Et après, vous pourrez monter dans le train. Très bien. Je vous remercie. De rien. Bonne journée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Curtis et Odaya. Alors, ensuite, Maria, s'il vous plaît, avec Pasquale. Maria et Pasquale, vous êtes là ? Oui. Oui. Pasquale aussi, c'est bon. Eh bien, on attaque. C'est Maria qui commence. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais savez-vous s'il y a une consigne ici ? Ouais. Faites bien le U comme un U. Une consigne. Une consigne ici. Vous voulez dire une consigne pour laisser vos bagages ? Ouais. Même chose ici. U, une consigne. Une consigne. Ouais. Est-ce que vous pouvez répéter la totalité, Pasquale ? S'il vous plaît. Vous voulez dire une consigne pour laisser vos bagages ? Oui. Alors, attendez. Parce que si je me souviens bien, elle a été déplacée dernièrement. Ouais. Alors, c'est presque parfait. C'est juste le verbe attendez. Faites bien le D. Je ne l'ai pas entendu. Alors, attendez. Alors, attendez. Ouais, c'est parfait. Merci. Donc, il y en a bien un. Ouais. Il y en a... Ah ! J'ai oublié le A. Excusez-moi. Il y en a bien une. Il y en a bien une. Bien une. Ouais. Il y en a... Attendez. Il y en a bien une. Hop ! Est-ce que c'est... Ah non ! Mon Dieu ! J'ai appuyé sur un... Excusez-moi. Je n'aurais pas dû toucher. Ah ! Voilà ce qui se passe quand on touche. Euh... Attendez. Ah ben ça y est. Oh mon Dieu ! J'ai tout cassé. Une petite seconde. Euh... Ah ben écoutez. Non. Voilà. Et ici. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Continuez s'il vous plaît. Oui. Mais je dois juste me souvenir. Où ils l'ont mis. Oui. Très bien. Le zz zz. Où ils l'ont mis. Z. C'est pas très fort. Où ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Oui. Très bien. J'imagine qu'il ne peut pas être bien loin. Comme la gare est assez petite. Hum hum. Ah oui. Voilà. Vous allez prendre ce couloir et continuer tout droit. Hum hum. D'accord. Et ensuite, vous tournerez à gauche et vous dessinerez. l'escalier. Oui. Même chose ici. Prononcez bien le D. Descend... D-d-d-d. Descendrez. Et vous descendrez l'escalier. D'accord. C'est bien. Parfait. Je vous remercie. Je, je, je. Je vous remercie. Je vous remercie. Hum hum. Très bien. Bonne journée. Ah ben écoutez. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour les petites erreurs techniques. Nadia et Patricia. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît ? Oui, je suis là. Très bien. Alors, on va commencer. J'espère que tout va bien se passer. Nadia, vous commencez s'il vous plaît ? Bonjour monsieur. Pourriez-vous me dire que je peux acheter mon ticket de train ? D'accord. Alors, même chose que tout que j'ai dit aux autres. Trouvez votre rythme, Nadia. Ok ? Donc, essayez de continuer. Enfin, vous recommencez, mais un rythme plus lent si vous voulez, mais pas d'interruption. Allez-y. Répétez la phrase. So, Nadia, can you repeat the sentence, but try to find your own pace and try not to stop between the words. So, go at your pace. It's not a problem. Repeat the sentence one more time, please. Sorry ? Can you repeat it ? Bonjour monsieur. Pourriez-vous me dire que je peux acheter mon ticket de train ? Eh bien, voilà. Là, c'est parfait. Merci. On continue. Alors, s'il vous plaît, Patricia. Oui. Vous pouvez aller directement au guichet qui se trouve à droite. À droite. À droite. D'accord. Par là. Oui, c'est ça. Sinon, vous pouvez utiliser les distributeurs automatiques qui sont juste à côté. Il faut payer en cartes bleues avec les distributeurs. Oui. Payé. Il faut payer. Il faut payer en cartes bleues avec les distributeurs. Oui, je pense. Est-ce que ça va, Nadia ? Mais si je veux... Mais si je veux... Payer ? Mais je veux... Nadia a des problèmes techniques. Je l'aide alors. Ok. On n'a pas entendu. Nadia, on n'a pas... It's ok. Can you repeat the sentence because you were cut ? Vous étiez coupé. Mais si je veux payer en espèce, c'est mieux d'aller au guichet alors. Alors ? D'aller au guichet alors. Alors, oui. Oui, mais souvent, il y a la queue et vous pourrez attendre assez longtemps. Oui. Alors, regardez. La queue. Répétez. La queue. La queue. Donc, il y a la queue. Il y a la queue. Et vous pourrez attendre... Et vous pourrez attendre... Assez longtemps. Assez longtemps. Répétez la totalité, s'il vous plaît, Patricia. Oui, mais souvent, il y a... Désolée. Il y a... Oui, mais souvent, il y a que vous pourrez attendre assez longtemps. Oui, c'est parfait. A-A. Assez. Assez. Voilà, c'est parfait. On continue. D'accord. Je vais alors utiliser le distributeur si c'est plus rapide. Oui, très bien. Je vais aller. Je vais aller. Voilà, c'est parfait. Et puis, vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Ouais. En fait, vous pouvez faire la connexion entre c'est et assez. C'est assez. C'est assez. Et souvenez-vous qu'après, im, c'est comme in. C'est nasal, c'est un simple. Simple à utiliser. Ouais, on va faire la totalité. C'est assez simple à utiliser. C'est assez simple à utiliser. Et puis, Patricia, vous êtes courageuse. Vous faites la totalité. Et puis, vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Et puis, vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Vous avez changé entre c'est assez. Oh, désolé. C'est pas grave. On continue. Bon, bien. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. D'accord. Me, 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 me. Monsieur. Apparemment, on a des difficultés techniques. Au revoir. D'accord. Très bien. Merci. Alors, attendez. Regardons quelle heure il est. Oui. Je pense qu'on aura le temps. On va remonter. On va remonter. Parce qu'on a fait tous les dialogues que j'avais prévus pour aujourd'hui. Mais c'est pas un problème. Il faut juste être très patient. Voilà. Mon Dieu, c'est incroyable tout ce que vous avez lu. Quand vous regardez. Ensuite, nous aurons. Alors, Classis. Classis, vous êtes là ? Voilà. On va reprendre le premier. Classis, vous êtes là ? Oui. Bon, bien écoutez, on va essayer Icecubes. Icecubes, ça va être. Est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis ici. Très bien. Allez, on y va. Classis, vous allez commencer, s'il vous plaît. D'accord. Salut, Laurent. Tu vas bien ? Tu fais un drôle de tête. Oui, faites bien le F. Tu fais un drôle de tête. Oui. Voici, c'est pas la plus grande fois en ce moment. Je me demande si je suis pas malade. Bon, tu es mal où ? Tu as, tu as. Toi, tu as mal où ? J'ai mal nulle part. Je suis juste créée. J'ai envie de dormir tout le temps. Oui. Faites attention. J'ai envie. Donc, le E final, on prononce pas. J'ai envie. Répétez. J'ai envie de dormir tout le T final, on prononce pas. Tout le temps. De dormir tout le temps. Oui. Répétez. J'ai envie de dormir tout le temps. J'ai envie de dormir tout le temps. Et tu t'es couché à quelle heure il soir ? Oui. J'ai envie de dormir tout le temps. Vers 4 heures du mat. Ah bien, voilà la raison. T'es pas malade. Faut juste que tu donnes plus mon cœur. Oui. Plus. Ici, c'est vraiment le plus. Plus mon cœur. Merci, papa. Comme si je ne le savais pas. Ok, tu te laisses. T'es crevé et en plus, t'es de mauvaise humeur. Oui. Je te laisse. Je te laisse. Je te laisse. Ok, tu auras raison. Ce soir, je me coucher à 9 heures. Ou pas. Oui. Faites attention. Votre verbe, vous n'allez pas prononcer E à la fin. C'est je me couche. Je me couche à 9 heures. Je me couche à 9 heures. Ou pas. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il nous reste, écoutez, Michaela et Mathieu. Et tout le monde aura lu au moins deux fois. J'ai l'impression, si ma liste est correcte. Michaela, vous êtes là ? Oui, je suis là. Mathieu, vous êtes là ? Bonjour. Eh bien, formidable. On y va. S'il vous plaît, Michaela, vous commencez. Salut. Excusez-moi de te déranger. Est-ce que tu as l'heure ? Oui. L'heure. L'heure. Et puis, c'est une question, Michaela, on monte un tout petit peu à la fin. Est-ce que tu as l'heure ? Est-ce que tu as l'heure ? D'accord. Alors, regardez, vous allez faire la liaison entre 3 et heure. Il est 3 heures. Il est 3 heures et quart. T'attends quelqu'un. Répétez. Il est 3 heures et 4. T'attends quelqu'un. Souvenez-vous, le dernier, car, il n'y a pas le T, d'accord ? Il est 3 heures et quart. D'accord, très bien. On continue. Oui. J'attends ma copine. Il est toujours en retard. Elle est toujours en retard. D'accord. Elle est de nouveau. Excusez-moi, c'est juste pour iii. Copine. J'attends ma copine. Ma copine. J'attends ma copine. Continuez. Elle est toujours en retard. Rien de nouveau. Oui. Souvenez-vous, quand vous faites I-E-N, c'est rien, rien, rien. 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 Allez-y. Rien. Oui. Rien de nouveau. Rien de nouveau. C'est parfait. Moi aussi, avec les filles, il faut avoir de patience. Oui, c'est ça. Souvenez-vous, le T, comme vous avez un I et une voyelle, c'est patience. Patience. Oui. Répétez. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Oui, c'est parfait. J'ai mes présents. Je m'appelle Alexandre. Mes copains m'appellent Alex. Et toi, tu t'appelles comment? Excusez-moi de vous couper. Regardez pour le verbe. Le verbe, c'est appelle. Souvenez-vous, vous savez les verbes à la troisième personne du pluriel. Il, elle, c'est E-N-T, mais on ne prononce pas. Donc, appelle. Mes copains m'appellent Alex. Répétez. Mes copains m'appellent Alex. C'est parfait. Continuez. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Tim. J'espère juste qu'elle va arriver avant la tombée de la nuit. Oui. Regardez à la fin de votre première ligne. Le verbe, c'est arriver. Infinitif. E-R. Et j'espère juste qu'elle va arriver. Répétez. J'espère juste qu'elle va arriver. Oui, c'est parfait. Oui, moi aussi. Eh bien, eh bien, tiens. Voilà les miennes qui arrivent. J'étais contente de te rencontrer, Tim. On se reverra peut-être dans le quartier. Pas de problème, Alex. À la prochaine. Très bien. Merci beaucoup. Tout le monde, je pense, à lui. Jeanne, il faudra qu'on voit demain. Demain, il faudra qu'on règle ce problème technique. Et puis, voilà, ça s'est bien passé. Félicitations. Vous avez très, très bien travaillé. Là, je dois dire que je suis très fier de vous. Je vous laisse parce que je vais être en retard. Souvenez-vous que si vous voulez faire un peu de grammaire et de vocabulaire, je vais commencer dans une minute ou deux, le temps de prendre un café. Et on sera sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup et demain, à la même heure et comme d'habitude. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada